Voici les restes du repas qui a conduit à la mort de la jeune Thérèse Goyebok le 26 janvier dernier. Un plat de Mbongo Chobi partagé quelques heures avant sa mort avec sa présumée meurtrière. L'affaire se déroule au quartier Mvokbeti à Yaoundé. Thérèse Goyebok, 21 ans, accepte de recevoir pour la nuit sa copine Jenny, début 19 ans. Elle avait mal, elle disait pardon ne me laissez pas mourir, ma copine vient de m'empoisonner, sauver moi. La tentative de sauvetage est un échec. Là ils l'ont amené à l'hôpital, n'ayant pas de transport parce qu'il fallait aller à l'hôpital des soeurs, ils sont arrivés là-bas. On a dit qu'on ne peut rien, je ne sais pas trop parce qu'on n'était pas là-bas. On est parti avec elle à l'hôpital central et de là elle a rentré là. Les voisins informent dès lors la mère de la victime Anne-Marine Goyebok qui réside au quartier N'Kolbisson. Je vais me toquer très tôt le matin pour me dire que Thérèse est à l'hôpital et qu'elle est morte. Le monde de cette jeune femme s'écroule. Je suis tellement abattue, je n'ai même plus de force. Si on changeait la mort, c'est que mieux pas la place de mon enfant. Je ne savais pas que mon enfant allait venir me nourrir ici. Il y a encore quelques heures, Anne-Marie discutait sur WhatsApp avec sa fille Thérèse. J'ai mal à la dent, j'ai mis la prothèse, elle m'a dit que Mathieu est pressée. Donc c'était de 20h43 à 21h47. Une fois le premier choc encaissé, la mère de la victime se rend sur le lieu du crime. Bien arrangé, à part peut-être, c'est que le son qui était ici, la télécommande au sol et le chargé de l'autre côté, la boîte du stèle à côté. Donc tout était en ordre. Donc c'est moi qui a saccagé, je cherchais l'appel de mes sens. C'est à cet endroit qu'elle découvre une pièce. Là, 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 la, 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 la gendarmerie m'a dit que je n'ai pas vu, mais comme la tête du test, parce que je suis en douleur, je suis revenu pour voir si il y a quelque chose. J'ai retrouvé là, sur la table, le papier de l'enfant avec sa photo. C'est là que je repars au commissariat. L'affaire est transmise par le secrétariat d'État à la Défense 7 aux enquêteurs du groupement de gendarmerie territoriale d'Ufundi. Deux jours après le crime, la présumée meurtrière est arrêtée chez sa grande-sœur dans un quartier de la ville de Yaoundé. Selon les enquêtes, Jenine Déby aurait avoué avoir tué son amie avec un poison appelé en pédine à Rata-Tchop-Daye. Après avoir assisté aux effets du poison, elle se serait enfouie avec le téléphone de la victime qu'elle aurait utilisé pendant sa cavale. Ses aveux et le résultat de l'autopsie permettent de boucler l'enquête. La jeune femme est déférée devant le parquet, puis envoyée à Nkondengi il y a quelques semaines. Elle comparaîtra devant le tribunal de grand instant du Fundi. De son côté, Anne-Marie continue à pleurer sa fille. Thérèse était une petite fille très calme, posée, respectueuse. Même quand elle parlait aux gens très posés. Elle fréquente à Ngoïkele, l'université de la troisième année. Elle faisait un job à Mokolo. Thérèse Ngoïkele est une victime de plus du phénomène d'empoisonnement devenu recurrent au Cameroun.